Je voudrais résonner avec vous en deux minutes, en deux parties, pardon, deux minutes, c'est parce que je pensais au temps, excusez-moi, en deux parties. Dans une première partie, je vais vous dire qu'à mon sens, j'ai procédé d'une manière un peu weberienne, c'est-à-dire que je vais vous proposer les idéotypes des positions qu'on peut adopter dans l'espace public. Donc, c'est des idéotypes, les positions de l'historien, c'est-à-dire qu'évidemment, aucun historien ne rentrera forcément dans une seule catégorie, il ne définira parfaitement chacune des catégories. Et donc, on peut l'appeler position et je vais essayer de définir avec vous quatre positions d'historiens possibles dans l'espace public avec leurs enjeux. La première, c'est celle que j'ai appelée de la tour d'ivoire. La seconde, c'est celle de l'expertise. La troisième, c'est celle d'un terme que j'ai forgé, mais qui s'appuie sur évidemment des travaux antérieurs d'auxiliaire d'intelligibilité. Je vais évidemment expliquer ça. Et la quatrième posture, c'est la posture qu'on peut dire militante. Et puis, dans une seconde partie, j'essaierai avec goût de la symétrie de réfléchir aussi à quatre tâches possibles de l'historien de métier dans l'espace public. Je ne vais pas vous les donner puisque ce serait déjà perdre un petit peu de temps. Et je vous propose d'entrer directement dans la première partie, finalement. Quelles sont les positions possibles d'un historien de métier, encore une fois plutôt un universitaire, pour aller faire simple dans l'espace public ? Et qu'est-ce qui les justifie ? Et comment aussi ces positions font sens aujourd'hui dans notre société contemporaine ? C'est encore une fois un idéal typique contemporain. Et ce n'est pas tout ce qu'a été l'histoire des historiens face à l'espace public. Donc, première position, on peut dire la position de la Tour d'Ivoire. Ça a été évoqué en partie hier. C'est l'idée de dire que la science étant totalement autonome, il n'y a aucune raison de participer à toute forme d'espace public. Et c'est une position qu'il faut le rappeler, quand même, est encore très partagée dans notre corporation. Donc, même quand l'historien aurait les compétences pour éclairer des enjeux présents, dans la position de la Tour d'Ivoire, il va considérer que son objet n'a pas à être saisi par l'espace public. C'est un objet savant. Donc, au nom de l'autonomie de la science, qui est le fondement évidemment de la science et en particulier de la science universitaire, il n'y a pas à intervenir dans une sphère qui n'a pas les mêmes logiques, qui risquerait de rompre cette autonomie du savant. Et donc, il faut que les sphères restent séparées. Alors, évidemment, il y a beaucoup de nuances, beaucoup d'arrangements dans cette position. Et là, on peut dire une double justification. Elle a une justification théorique, cette position, et une justification pratique. La position théorique, c'est une position, on pourrait dire, qui a été définie à la fin du 19e siècle pour les sens humains. C'est de dire qu'il y a un langage, des règles, qui n'est pas accessible aux profanes. Et donc, seul celui qui a les codes et les langages de la science peut la pratiquer. C'est une position, on pourrait dire, assez normative, voire nomologique. La science est censée fournir des régularités, des lois. Et donc, toute cette production de sens ne peut se faire que dans un contexte autonome. C'est une position qui prolongerait une position, on peut dire, en partie seulement d'urkémienne ou celle des historiens de la fin du 19e siècle sur le plan théorique. Donc, la science est un langage. La science doit rester autonome et n'a pas à se mêler d'un espace public qui, forcément, en quelque sorte, risquerait de la corrompre ou simplement, même sans jugement moral, de relever d'une autre sphère. Il y a une deuxième justification à la position de la Tour d'Ivoire, qui est de dire, de toute façon, l'espace public, finalement, ne me saisit pas pratiquement. Je n'y ai pas accès. Il y a une forme d'incompatibilité pratique. C'est ce que disent parfois des collègues quand on parle de leur sujet à la télévision, à la radio. Ils disent « je n'ai pas été contacté ». Comme, en quelque sorte, s'il y avait une forme d'éloignement pratique de la sphère publique. Donc, et là, évidemment, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations, puisque quand vous dites « je n'ai pas été contacté », la question, c'est « pourquoi auriez-vous été contacté ? ». C'est-à-dire, quelle position avez-vous défini ? Et en ces matières-là, je pense que c'est évidemment assez compliqué, puisque une position médiatique ou dans l'espace public, comme une position institutionnelle, elle se construit, évidemment. Vous n'êtes pas contacté parce que vous êtes le spécialiste. Vous n'imaginez pas le stagiaire de 25 ans d'une chaîne française ou d'une radio faire une bibliographie et aller voir dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaine quel est le dernier spécialiste à avoir écrit un article sur la persécution des Juifs sous Vichy, quel est le plus pointu. Il va taper au mieux Google et sans doute prendre surtout la base de données des gens qu'il a en référence. Donc, le pauvre collègue qui avait publié un article génial dans les annales et qui dit « je n'ai pas été contacté », évidemment, a un rapport avec la sphère publique assez difficile et assez lointain. Et donc, cette forme d'incompatibilité pratique aussi justifie du coup la position de la Tour d'Ivoire. « Oui, puisqu'on ne me contacte pas, après tout, replions-nous sur la science, les médias ne me comprennent pas, les médias ne savent pas que j'ai publié un article fondamental dans la Revue des Pyrénées. » Et donc, du coup, évidemment, cette position pratique justifie encore plus la position de la Tour d'Ivoire. Il y a aussi, il faut le dire, là je suis général, mais évidemment, cette question de la Tour d'Ivoire, il ne faut pas se masquer en quelque sorte les réalités. Et puis, elle est définie sur un plan théorique en disant « autonomie de la science », mais elle dépend aussi beaucoup, évidemment, de vos sujets, puisque le rapport à l'espace public n'est pas le même. Et on peut se demander si quelqu'un qui travaille sur les paysans en Toscane au XIIe siècle n'a pas d'emblée déjà un rapport différent à l'espace public de celui qui va travailler pour la France sur les violences pendant la guerre d'Algérie. Autrement dit, et c'est là où je n'étais pas d'accord avec Jean-Yves hier, quand il disait finalement « on fait un sujet parce qu'on l'aime ou parce qu'on est passionné ». Non, je pense que dans le choix des sujets, il y a quand même déjà un rapport à l'espace public qui est évidemment défini. Vous ne savez pas toujours, par contre, la réaction, ça c'est certain. On ne sait pas comment ça va être saisi par l'espace public. Mais l'innocence du sujet, je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas qu'un jeune tésar se lance sur quelque chose sur la violence dans la guerre d'Algérie sans avoir un rapport différent à l'espace public de celui qui va travailler encore une fois sur les paysans en Aragon ou en Toscane au XIIe siècle. Donc ça, c'est évidemment... Donc je pense qu'il y a quand même déjà une constitution de la position par rapport à un choix de sujet. Donc, alors évidemment, cette position de la Tour d'Ivoire, elle n'est quand même pas sans interroger. Donc, elle a ses justifications théoriques depuis très longtemps, cette position du point de vue de la science. Mais en même temps, elle pose quand même la question de la responsabilité éthique. Et on peut se demander si la justification scientifique est toujours acceptable moralement et s'il n'y a pas un impératif moral qui, quand même, pourrait finalement porter une critique assez fondamentale à cette position. Je donnerai un exemple concret. Par exemple, on a en France, ça m'a beaucoup frappé, et beaucoup de spécialistes, et vous le savez ici aussi, d'excellents spécialistes de l'islam médiéval. On a la chance d'avoir une grande école de spécialistes. Et vous le savez qu'un des thèmes sans doute qui, aujourd'hui, dans l'espace public français, fait le plus de controverses, évidemment, c'est les débuts de l'islam sous différents aspects. Or, moi, je suis frappé quand même par le peu d'intervention de tous ces spécialistes dans l'espace public quand on entend, évidemment, une saisie de cette période historique permanente. Et j'ai quand même un problème d'éthique de responsabilité. Je les connais bien, ce sont mes collègues, certains sont des amis. Et je me demande quel rapport ils ont à l'espace public pour pouvoir supporter d'entendre tout ce qu'on entend sans jamais vouloir intervenir au nom d'une science qui est quand même éprouvée, qui est de qualité, qui pourrait sans doute démonter. Moi-même, les ayant entendus, j'ai l'impression d'une manière vulgarisée d'en savoir déjà assez pour pouvoir intervenir sur un certain nombre de points. Je ne le fais pas au nom d'un certain principe, mais je trouve que là, il y a quand même un problème d'éthique de responsabilité dans cette position qui n'est pas assez interrogée. Donc on peut défendre évidemment la position de la Tour d'Ivoire sur le plan scientifique, mais quand le sujet qu'on traite est devenu un sujet d'espace public, dans quelle mesure est-ce que l'autonomie de la science fait encore sens ? C'est une question, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai cette intégration très forte vis-à-vis de cette position. La deuxième position vis-à-vis de l'espace public, c'est celle de l'expertise. J'entends ça dans un terme très précis. L'expert, c'est un historien en l'occurrence, puisque c'est ce qui nous intéresse, qui répond aux demandes de l'espace public, qui répond aux demandes des pouvoirs, mais selon le langage et les normes qui lui sont, en quelque sorte, fixées. Autrement dit, l'expert est dans le même niveau de langage que les pouvoirs publics, que les journalistes ou que les institutions qui s'adressent à lui. Autrement dit, les enjeux historiques, les thèmes, sont formalisés dans un langage administratif ou économique de ses commanditaires. Donc, ça veut dire quoi ? Que l'expert, en général, ce n'est pas lui qui problématise le cadre de son intervention. Il répond à un cadre qui est préconçu, qui est préétabli et considéré comme acquis. Et il y a une belle citation de Luc Boltanski dans son livre sur la critique. Pour définir cette position de l'expertise, je cite, « Depuis une perspective intérieure, le cadre se confond avec la réalité dans son impérieuse nécessité. » « Depuis une perspective intérieure, le cadre se confond avec la réalité dans son intérieuse nécessité. » Ça veut dire donc, en quelque sorte, que vous intervenez, mais que, d'une certaine manière, l'autonomie de la science est mise en cause dès le début, puisque le cadre vous est donné. Alors qu'évidemment, cette position de l'expert, elle est extraordinairement risquée, en réalité, pour l'historien. Elle est risquée parce que, d'abord, ça a été un peu évoqué quand Catherine parlait des historiens de l'entreprise, « Le risque, c'est que vous répondiez aux attentes de vos commanditaires. » Autrement dit, évidemment, on pense, je vais vous donner deux exemples. Lorsque l'historien René Raymond a dû faire un rapport en 1992 sur le rôle de Touvier, donc de serviteur du régime de Vichy, qui avait été protégé par l'Église, on l'a accusé, finalement, de donner une lecture du rôle de l'Église beaucoup trop favorable, puisque c'est elle qui lui avait commandité le rapport. Donc, comme en quelque sorte, le commanditaire ayant donné un cadre, la question, c'était le rôle de l'Église, donc il répond déjà à la question, il répond évidemment à son commanditaire. Donc, le premier risque, évidemment, c'est le cas aussi pour l'histoire des entreprises. Est-ce que vous pouvez vraiment faire une histoire totalement autonome, quand vous devez remettre, dans une grande cérémonie, avec tous les chefs de l'entreprise, le rapport que vous avez écrit, notamment sur la période nazie, où c'est une période controversée ? Jusqu'où le commanditaire ? Je ne dis pas du tout que les historiens falsifient les résultats, mais je dis, est-ce que le cadre ne définit pas, finalement, une forme d'écriture de l'histoire, qui n'est pas du tout une écriture ? Je n'accuse pas du tout les historiens d'une entreprise qui sont commandités de se complaire à répondre aux demandes, mais simplement d'avoir un cadre qui va induire un certain nombre d'écritures et de manières de faire. Donc, le premier risque, c'est évidemment de l'expertise, c'est de répondre à ce qu'on vous demande, comme dans un sondage. On sait très bien que la réponse à des sondages, ça donne tout autant des informations sur la manière dont le sondage a été fait que sur ce que les gens pensent. C'est la même chose pour un rapport d'historien avec peut-être quelques nuances un peu plus lourdes. Deuxième, évidemment, problème qui est lié, c'est que vous allez évidemment formaliser votre écriture de l'histoire par rapport à un discours entendable par vos commanditaires ou par ceux qui vous en demandaient. Autrement dit, vous allez vous couler dans un cadre rhétorique qui est celui non pas de la science, cette fois-ci, mais du langage administratif, économique, public, journalistique qui vous est demandé. Et donc, évidemment, c'est le risque de s'éloigner de ce qui fait la science historique en propre, ces débats historiographiques. Et donc, vous risquez évidemment d'arriver à des prescriptions assez simplificatrices. Et du coup, le risque ultime, c'est celui de devenir tout simplement un historien organique, pour employer des termes Gramscien, c'est-à-dire que vous êtes finalement au service des pouvoirs. Et ce n'est pas uniquement une position rhétorique. Par exemple, ça a été montré pour la Suisse, où beaucoup d'historiens, par exemple, se sont mobilisés pour soutenir le système bancaire suisse lorsqu'il a été mis en cause pour son rôle dans la gestion des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et justifié du coup de réparer par de grosses sommes. Et là, comme l'a montré Marc Fernou, en réalité, les historiens sont montés au créneau, pas seulement pour faire de l'histoire, mais pour défendre évidemment un système qui, en Suisse, c'est inutile de vous le dire, a un rôle social évidemment fondamental. Donc là, on a bien des historiens qui, tout aussi qualifiés qu'ils soient, se transforment en historiens organiques des pouvoirs ou de la nation qu'ils servent au nom, justement, de l'expertise. Puisqu'évidemment, c'est en tant qu'experts qu'ils ont fait leurs études sur le système bancaire suisse, sur le rôle dans la gestion des biens juifs. Donc, on pourrait dire, comme la position de la Tour d'Ivoire est extrêmement problématique, pour les raisons d'éthique que je vous ai posées, la position de l'expertise est extrêmement problématique pour l'historien. Et ça a été évoqué, évidemment, sur le risque qu'on peut, au nom, justement, de l'autonomie de la science, on peut critiquer cette position. En même temps, la critique est facile. La critique est facile, elle est à la fois profonde et facile. Elle est très profonde sur le plan des arguments épistémologiques que je vous ai donnés. À mon avis, elle est très épaisse et consistante, mais elle est évidemment très facile parce que que faire devant la situation objective et réelle ? Vous allez sinon refuser de siéger. Vous allez sinon laisser à d'autres, au moins spécialistes, la gestion des enjeux de mémoire. Et donc, du coup, ensuite, vous aurez du mal à vous indigner de positions que vous jugeriez trop faibles épistémologiquement si vous ne les avez pas vous-même accomplies. Autrement dit, on est là dans une forme de contradiction qui n'est pas facile à gérer. La position de l'expertise est éminemment critiquable du point de vue du métier de l'historien et il est éminemment critiquable de refuser d'être un expert en même temps que quand il y a des enjeux sociaux centraux. Alors, il y a quand même peut-être une voie de sortie, une voie de sortie dialectique, c'est d'essayer de tenir les deux bouts. Et donc, du coup, le critère d'évaluation, je pense, d'une expertise, si on essaye de... Encore une fois, je vous l'ai dit, j'essaie d'être normatif pour susciter la discussion, même si elle n'a pas lieu, au moins, en vous-même. La seule possibilité, c'est de reformuler le questionnaire, c'est-à-dire d'accepter le cadre de l'expertise, mais ensuite d'essayer de reconstruire le questionnaire. C'est là où vous avez un critère d'évaluation objectif. Est-ce que votre demande, est-ce que la demande des pouvoirs, est-ce que la demande des journalistes vous permet de réélaborer les questionnaires ? Alors, évidemment, les garanties ne sont jamais définitives, car il y a toujours des possibilités que les instances de tutelle interviennent dans le cours de la commission. Mais c'est un débat permanent. Donc là, vous êtes dans un rapport de force que je pense beaucoup de ceux qui ont eu à gérer ce genre de position connue. Vous êtes dans un rapport de force avec les instances de tutelle, non pas tellement sur le cadre, mais sur la définition du questionnaire. C'est ça le nœud de l'expertise. Le nœud, ce n'est pas tant le cadre. Le cadre, encore une fois, vous pouvez le tordre. Ce que vous ne pouvez pas tordre, c'est qui définit la question. Est-ce que vous arrivez à redéfinir en termes scientifiques une question qui vous avait été formulée en termes administratifs ou en termes de processus institutionnels ? Et là, évidemment, on est dans un cas de figure assez compliqué. Ok. Alors, je ne vais pas donner d'exemple parce qu'ensuite, je serai trop long, mais on pourra évidemment en redéfinir. Troisième position, c'est une position qui a été définie théoriquement par Gérard Noiriel. On peut dire l'historien intervient dans l'espace public, donc comme sur le même registre que le fait d'un expert, mais il intervient, on pourrait dire, comme un auxiliaire d'intelligibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, l'historien ou le chercheur accepte une responsabilité sociale, notamment au nom d'un certain nombre de principes, ce qui est le cas pour les pays où il est fonctionnaire, où il est payé par la collectivité. Autrement dit, il considère que son statut propre implique qu'il est à intervenir dans l'espace public, mais en même temps, il refuse que le questionnaire lui soit extérieur. Il refuse. Et donc, du coup, quand il intervient, c'est au nom de son propre savoir, au nom de son propre compétence, au nom de ce qu'il a pu élaborer comme savant dans son champ de recherche. Alors, la position de l'auxiliaire d'intelligibilité, elle a un certain nombre de limites et de cadres. Le premier, c'est que vous n'intervenez que sur votre champ de compétences, puisque vous le faites au nom de votre questionnaire, au nom de votre savoir. Autrement dit, vous n'êtes pas censé accepter de rentrer dans une commission sur lequel, pour lequel vous n'avez pas de compétence de première main, on pourrait dire en histoire. Autrement dit, vous êtes un auxiliaire d'intelligibilité là où vous pouvez rendre clair des enjeux parce que vous les connaissez de première main. Donc, votre rôle n'est pas d'être, comme on dit en français, un toutologue, même si vous avez une bonne capacité de synthèse. Cette position-là implique qu'un questionnaire soit élaboré, donc qu'il soit élaboré sur des sources de première main ou sur un travail que vous avez produit vous-même. L'auxiliaire d'intelligibilité intervient, on peut intervient à n'importe où. Ce n'est pas une question de support, ce n'est pas une question de lieu. On peut intervenir à la télévision, on peut intervenir dans des commissions d'experts, on peut intervenir sous toutes les formes, mais au nom de la science. Autrement dit, ça veut dire que c'est une position critique doublement vis-à-vis de vos interlocuteurs, puisqu'on parle ici d'un espace public très concret. C'est-à-dire que vous refusez, si la question vous paraît ascientifique ou intransformable, vous la refusez. Autrement dit, si les questions des journalistes vous paraissent ne pas permettre d'occuper cette position, vous la refusez d'être mort. Je ne peux pas répondre à votre question, ce n'est pas cette question-là. C'est une position que j'ai souvent, on me dit, est-ce que, que faut-il faire ? Est-ce qu'on peut comparer cela et cela ? Si j'estime que scientifiquement, ce n'est pas une bonne question, je dis non, je n'ai rien à dire, ce n'est pas une question pour historiens. C'est ma définition. Donc, la question, c'est d'être toujours maître du questionnaire. C'est ça qui est fondamental. L'auxiliaire d'intelligibilité, contrairement à l'expert, a pour fondement la maîtrise du questionnaire, la maîtrise de la conception du cadre. Donc, évidemment, si vous maîtrisez le cadre, ça peut être que sur les périodes que vous connaissez ou sur les thèmes que vous connaissez. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser le cadre, évidemment, sur l'ensemble de l'histoire. Donc, on peut dire qu'un historien, par exemple, qui animerait une émission de télévision, même excellente, ou qui interviendrait régulièrement dans les médias, mais sur tous les sujets, en les préparant, on peut le préparer très sérieusement, s'il a la formation pour, n'est pas un auxiliaire d'intelligibilité à mes yeux, parce qu'évidemment, il n'est pas capable d'élaborer un questionnaire solide sur toutes les périodes, à tous les moments. Ça relève plus de l'expertise au sens où il va simplement répondre à des interrogations générales. En revanche, la première nécessité, c'est celle, évidemment, de la maîtrise du questionnaire. Et la deuxième exigence, c'est celle de n'intervenir que là où on est compétent. Ensuite, évidemment, cette auxiliaire d'intelligibilité, il ne faut pas le voir comme une forme de repli masqué, puisqu'on peut intervenir sous toutes les formes. Et Gérard Noiriel lui-même, je ne sais pas si vous connaissez cet historien de l'immigration, du monde ouvrier, de tout un ensemble de sujets. Par exemple, il intervient maintenant beaucoup au théâtre. Il fait des pièces de théâtre où il joue parfois son propre rôle d'historien. Il l'a fait, par exemple, dans le clown chocolat, qui est un des premiers clowns noirs qui a eu un grand succès en Europe à la fin du XIXe siècle. Il a fait une pièce de théâtre où vous avez deux clowns, un clown blanc et un clown noir. Et lui, il arrive sur la scène en historien. Il fait un petit point historique entre deux scènes purement jouées. Donc là, il joue son rôle d'historien. Il l'a fait aussi pour une pièce sur Marie Curie. Où donc, il y a Marie Curie qui est jouée par une actrice et puis lui intervient pour donner le contexte, notamment lié à l'immigration polonaise, à ce que ça pouvait être, qu'elle soit une femme, etc. Donc, lui, il a cette position-là, mais il le fait toujours au nom de sa compétence. C'est au nom du fait qu'il est spécialiste des questions d'immigration, des questions de confrontation de l'immigration et des populations locales, etc. C'est pour ça qu'il intervient. Donc, on ne voit pas Gérard Noiriel arriver au théâtre et se mettre tout d'un coup à parler des paysans médiévaux ou d'autres choses. Donc, la question n'est pas tant du cadre, n'est pas tant de la forme que de ces deux éléments centraux. Être compétent sur son champ et maîtriser la question. Autrement dit, quand il intervient sur le clown chocolat, ça peut être dans une pièce totalement libre. Les acteurs sont libres de la manière dont ils jouent. Ils sont évidemment totalement... La narration est libre. Mais lui, il l'interviendra toujours au nom des questions qui s'est posées sur l'immigration, de la définition du racisme, tout ce que vous voudrez. Donc, c'est quand même une position qui est très forte. Alors, qu'est-ce qu'il a sous-temps ? Ce qu'il a sous-temps, évidemment, c'est de dire que cette position-là, c'est la seule qui peut livrer aux citoyens, savoir utile et utilisable sans position de surplomb. Parce que l'auxiliaire de l'intelligibilité a une autre différence avec l'expert, c'est qu'il n'est pas en surplomb. L'expert, quand il a rendu son rapport ou quand il a parlé dans les médias, il a donné en quelque sorte une forme de norme. Voilà ce qu'il faut penser du rôle de l'Église sous Vichy dans la protection d'un certain nombre de personnes qu'on considérera comme des criminels de guerre. Voilà ce qu'il faut penser de la manière de gérer telle ou telle question. Voilà ce que me demandent les médias. L'auxiliaire d'intelligibilité, il livre des éléments pour que les citoyens définissent eux-mêmes leurs clés de lecture. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que, puisque vous avez des compétences, voilà ce que c'est que le racisme au XIXe siècle. Je ne vous demande pas de ne pas être raciste. Je ne vous dis pas que, oui, la conclusion normale, c'est que ce n'est pas bien d'être raciste. Peu importe, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de donner le la moral de ce qu'il faut penser par rapport, par exemple, à toutes les humiliations qu'a subies le coup de chocolat. La question, c'est de les montrer, de les disséquer, de les donner et de donner aux gens les moyens de se définir par rapport à ce qu'ont pu être ces humiliations, ce que peut être le racisme au XIXe siècle ou de ce qu'a pu subir Marie Curie dans la France de l'entre-deux-guerres. Donc la question, c'est évidemment, ou d'avant, la question, c'est de donner tous les éléments pour que le citoyen se définisse vis-à-vis de ces questions-là. Autrement dit, l'auxiliaire d'intelligibilité n'est jamais normatif par rapport à l'expert. Pour vous donner un exemple personnel, moi, j'ai un des premiers travaux sur la Grande Guerre, c'était sur les soldats qui ont été exécutés pour des désobéissances en 14-18, qu'on a appelés les fusillés pour l'exemple. Donc j'ai fait un travail, voilà, que ça avance surtout sur la mémoire. Et depuis, c'était mon premier livre, il y a longtemps. Et donc depuis, je ne cesse d'être... On me demande toujours, parce que c'est une question qui a plutôt gagné en importance dans la mémoire nationale, est-ce qu'il faut les réhabiliter, ces soldats ? Est-ce qu'ils ont été souvent fusillés dans des conditions terribles ? La justice, évidemment, en 14-18, ce n'est pas une justice très sereine. Donc j'ai, depuis 20 ans, cette question, cinq fois par an, c'est parfois des commissions parlementaires qui me demandent, des journalistes, des militants. Et depuis 20 ans, je n'ai jamais répondu à cette question. Parce que répondre à cette question, c'est donner une norme. J'ai dit, et on a fait un rapport récent avec d'autres historiens sur cette question, qu'on a remue au président de la République, et on n'a pas répondu. On lui a dit, voilà les possibilités qu'il y a par rapport à cette question, et voilà ce que telle ou telle conclusion aurait pour conséquence. Il y a 4-5 possibilités. Il y a des possibilités juridiques, des possibilités culturelles, morales. Réhabilitation, ça veut dire beaucoup de choses. Mais je me suis toujours refusé de dire, ben oui, je pense qu'il faut faire ça ou ne pas faire ça. Je dis, voilà toutes les possibilités, voilà moi ce que j'en déduis. Si vous faites ça, vous allez vous confronter à tel problème juridique. Si vous faites ceci, il y a un problème culturel qui va se poser. Si vous faites ceci, l'armée va avoir une réaction comme ça, ou en tous les cas c'est comme ça que je l'ai vu, mais j'ouvre toujours un certain nombre de possibilités, et les gens en face de moi, que ce soit des députés ou des citoyens ordinaires, peuvent se définir très différemment. Certains peuvent continuer à demander une réhabilitation juridique en demandant que le droit intervienne, d'autres peuvent trouver ou penser autrement. Mais la position de l'auxiliaire, c'est de dire, voilà, moi je sais un certain nombre de choses, plus que vous, puisque je suis payé pour ça sur ce sujet, donc voilà ce que moi, mes études ou mes lectures m'ont montré, mais le reste c'est vous. Ensuite, vous pouvez prendre sur ce positionnement-là, et donc du coup, c'est une position évidemment très différente des recommandations d'un rapport d'expert. Et c'est aussi une position évidemment, on pourrait dire politique, très différente. L'expert, c'est considéré que l'historien du haut de sa chaire est celui qui va dire le vrai sur le passé, alors que l'auxiliaire d'intelligibilité est celui qui dit, ben oui, celui qui sait peut donner un certain nombre d'éléments, mais l'histoire, c'est aussi une saisie citoyenne du passé, autant qu'elle soit informée. Et on y reviendra dans une seconde partie. Donc évidemment, l'idée, c'est de ne jamais livrer des clés de lecture toutes faites aux citoyens, mais de lui ouvrir les instruments pour qu'il se définisse lui-même, en ayant les instruments pour le faire. Il reste ensuite, à mon sens, on pourra évidemment en discuter, encore une fois, c'est un idéal type, cette typologie. Personne ne serait peut-être parfaitement un de ces historiens. Il y a une option qui est plus assumée qui est l'option militante, qui est de dire, de toute façon, on le sait, c'est un discours classique, l'histoire est toujours située, l'histoire n'est jamais objective puisqu'on est par définition des êtres situés dans le temps. Donc cette idée d'une forme de savoir absolu qu'on serait capable de diffuser et d'être le vrai, en quelque sorte intemporel, n'a pas de sens. Donc l'histoire, c'est une vision d'ensemble qui est déterminée par des instruments. L'histoire, c'est la lutte des classes, si on veut. Donc du coup, autant assumer, prendre partie, au sens noble du terme, c'est la vision marxiste de l'histoire, de dire, voilà, c'est une option militante, l'histoire est une science, mais c'est une science qui est évidemment lue à travers la vision qu'en a Marx. Et donc l'historien n'a pas à prétendre à une position supérieure ou objective, et donc il peut assumer un militantisme. Donc c'est une position, je pense, aujourd'hui, qui est, à mon avis, à tort dévalorisée. À tort dévalorisée, non pas du tout que je m'y reconnaisse, mais je pense qu'elle est finalement beaucoup plus légitime qu'on a essayé de nous le faire croire, cette position. Je pense que justement tous les travaux qu'on a depuis 20 ans sur une forme de relativisme ou de modestie des historiens doivent amener peut-être à arrêter de prendre les historiens militants pour des idiots et de penser, encore une fois, que leur position était en quelque sorte sans fondement. J'ai eu un débat récent pour ne pas rester que sur des spéculations. C'était un colloque en Allemagne et il y a une historienne assez jeune qui faisait un exposé sur les historiens de l'Allemagne de l'Est à l'époque de la RDA. Donc tous évidemment imprégnés par le marxiste. Et vous le savez, l'école historique allemande, même en Allemagne de l'Est, c'est des gens qui étaient extraordinairement compétents, évidemment. Souvent, c'était les héritiers de la science allemande. Donc bien sûr qu'ils avaient adopté le langage qui était celui obligatoire à cette époque-là. Et du haut de nos années 2000, tout son exposé, c'était une forme de moquerie de cette historiographie de l'Allemagne de l'Est en disant, ben oui, regardez, c'est du marxiste, etc. Et en l'écoutant progressivement, j'écoutais son truc. Bon, elle savait des choses et puis je l'écoutais, prisonnières d'une vision de l'histoire dont on pourrait faire exactement le même exposé sur elle dans dix ans. Puisque c'était au nom d'une forme de bonne démocratie gentillette de l'Allemagne d'aujourd'hui. Et elle ne se rendait pas compte que finalement, tous ses propos étaient pratiquement aussi politiques et aussi situés que ceux dont elle se moquait. Je lui ai évidemment remarqué, pas spécialement aimable. Donc je lui ai dit, mais vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire exactement le même exposé sur vous avec sans doute en plus moins de force parce que ce n'était pas théoriquement très fort. Donc du coup, elle attaquait des gens finalement qui avaient une position extrêmement solide intellectuellement. Encore une fois, il y en a qui sont d'ailleurs des références, toujours par exemple en histoire médiévale. Il y a des historiens d'Allemagne de l'Est qui ont toujours fait les oeuvres de références. Et donc du coup, cette option qu'on pouvait dire militante assumée, là c'était même un militantisme d'État, elle a, je crois, une légitimité dans ces positions qu'on peut évidemment discuter, qui a les limites. Mais les autres positions, vous avez vu, ont aussi leurs limites. Alors évidemment, il y a une autre forme. Je disais, il y a une option militante. Il y a une autre forme. Promis, j'irai plus vite dans la deuxième partie, mais celle-là pose un peu le cadre de la réflexion. Il y a une deuxième option militante. Et militantisme, ce n'est pas uniquement politique, au sens aussi noble soit-il. C'est de dire, il faut intervenir dans l'espace public et donc militer aussi pour l'histoire comme une raison critique. Donc l'historien devient un militant de l'espace public parce qu'il a à défendre tout un ensemble de positions. Et c'est évidemment toutes les luttes qu'on a eues comme historiens sur les usages politiques de l'histoire. Et là, à la limite, des historiens qui peuvent avoir des regards assez différents sur le positionnement général peuvent saisir la plume et intervenir dans l'espace public en considérant qu'il y a une forme d'histoire à défendre qui est une forme d'histoire critique, qui est un rapport au passé un peu complexe et que quand il y a une forme d'abus ou de mésusage du passé dans l'espace public, c'est le rôle militant de l'historien, cette fois, d'intervenir pour défendre un certain nombre de rapports au passé qui peut en quelque sorte rassembler des historiens qui ont par ailleurs des positions politiques ou épistémologiques fort différentes. On a eu un moment en France assez fascinant de ce point de vue-là, on peut dire en gros de 2005-2008 où l'histoire a été extraordinairement saisie par les pouvoirs politiques dans l'espace public sous différentes manières avec un certain nombre d'injonctions. Deux exemples rapides, c'était une loi de 2005 qui demandait que les programmes scolaires enseignent le rôle positif de la colonisation. Le rôle positif de la colonisation ne soit pas oublié dans les programmes scolaires et évidemment, c'est en quelque sorte une forme d'intervention des pouvoirs publics dans la liberté de l'historien qui a suscité une énorme mobilisation. Et donc là, beaucoup d'historiens se sont transformés en militants de l'espace public pour défendre une vision de l'histoire, encore une fois, en rassemblant des gens qui par ailleurs pouvaient être très différents. Ensuite, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait de l'histoire un champ de bataille dès l'arrivée, dès son arrivée au pouvoir. Et là aussi, je donnerai juste un exemple pour ne pas être trop long, il a demandé à ce que tous les professeurs de lycée, en 2007, lisent au même moment, un peu comme un rituel certes républicain, la lettre d'un jeune communiste qui avait été fusillé, Guy Moquet. Il avait demandé que cette lettre ne soit presque plus un document d'études, mais une forme de lecture rituelle. Donc, ces deux exemples lois obligeant les historiens à enseigner en quelque sorte le rôle positif de la colonisation et obligeant les professeurs de lycée à faire lire une lettre au même moment, un peu comme une liturgie en quelque sorte historique, ont suscité une intervention très très forte des historiens dans l'espace public qui sont transformés en quelque sorte en militants de leur discipline. D'autant qu'au même moment, il y a un historien qui était attaqué sur ses propos, sur l'esclavage auquel il avait refusé d'appliquer le terme de crime contre l'humanité. Donc, il avait été attaqué en justice en considérant que c'était une forme de négationniste. Je ne rentre pas dans le fond du débat, mais là aussi, on avait l'impression que l'histoire était saisie sous toutes ses formes comme un instrument de combat par des communautés, par des identités, par des groupes politiques. Et beaucoup d'historiens se sont transformés aussi en militants. c'est donc une des formes d'intervention possibles dans l'espace public. Je suis déjà, pardon, à une demi-heure, il me reste donc un petit quart d'heure, c'est ça, Nicolas ? Un bon quart d'heure, merci beaucoup, pour dire, voilà, maintenant qu'on a planté le décor, que faire, comme disait Lénine, face aux tâches d'aujourd'hui ? J'ai identifié quatre tâches qui, à mon avis, méritent discussion. Encore une fois, c'est ouvert, ce n'est pas du tout des positions arrêtées. J'essaie juste de réfléchir à notre espace public contemporain et je vais essayer de les voir à vous. La première tâche, c'est à mon avis ce que je vais appeler ouvrir la boîte noire en reprenant une expression de Gérard Noiriel, qui est de s'interroger un petit peu sur les effets des interventions des historiens jusqu'à aujourd'hui. La deuxième, tâche qui est la question de comment définir l'histoire dans l'espace public aujourd'hui, c'est-à-dire quel cadre avons-nous à forger pour faire de l'histoire un instrument critique ? Ensuite, plus classiquement, j'essaierai de comprendre comment l'histoire peut être en dialogue avec les usages populaires du passé et avec les usages politiques du passé. Voilà les quatre tâches qui me paraissent intéressantes à discuter. Alors la première, ouvrir la boîte noire, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que chez les historiens, en tous les cas dans beaucoup de pays du monde, il y a une idée sous-jacente qui est très partagée, qui est de dire finalement si on fait de l'histoire globalement, comme des sciences humaines en général, c'est qu'on va contribuer à, en quelque sorte, améliorer les relations humaines, à construire des sociétés plus pacifiques, plus fraternelles, en quelque sorte, plus tolérantes, puisqu'on va montrer dans le passé que tout un ensemble d'idéologies ont mené à des catastrophes, que d'autres ont été plus positives. Il y a toujours cette idée quand même dans les sciences humaines depuis la fin du XIXe siècle de contribuer à un développement général des connaissances qui doit amener lui-même à des sociétés plus parfaites. J'avais été frappé par un article de Jacques Revelle en 1995 qui s'appelait Histoire et sciences sociales. Je sais que vous le recevrez ici. Vous pourriez peut-être lui parler de sa conclusion. Il disait « Est-on si sûr, finalement, que les sciences humaines ont contribué à améliorer le fonctionnement des sociétés ou à mieux les connaître eux-mêmes ? » Donc, une conclusion extraordinairement relativiste. Autrement dit, qu'a-t-on fait jusque-là ? Quel est notre impact global ? Alors, on peut le poser pour les historiens. A-t-on permis ? Et du coup, quand on voit la situation d'aujourd'hui, on se demande finalement mais à quoi ont servi ces historiens, ces générations d'historiens qui nous ont expliqué ce qu'était la République, le lien social, le bien commun, quand on voit la montée de... Quand on voit qu'intellectuellement, c'est peut-être toutes les idéologies qui sont contraires, qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Donc, à un moment, comme dirait, et c'est une expression que j'emprunte à Gérard Morel, il faut peut-être ouvrir la boîte noire et se dire que tous ces grands discours d'éducation antiraciste, d'éducation à la tolérance, l'histoire comme un lieu civique par excellence de la tolérance, de la compréhension de l'autre, finalement, est-ce qu'en 2019, il n'est pas temps de se demander quels ont été les effets de ces discours, de l'histoire comme un lieu d'apprentissage civique et de construction de sociétés plus pacifiques, plus fraternales, plus tolérantes. Et on voit que, d'une certaine manière, c'est un échec absolu de ce point de vue-là. La contribution des sciences humaines à la tolérance et à la pacification vues d'aujourd'hui, de maintenant là, ici et maintenant, mérite effectivement, comme dit Noiriel, d'ouvrir la boîte noire. Alors, il employait cette expression pour le rapport au Front national des intellectuels français et des historiens en particulier. Puisqu'on peut dire que globalement, je vais parler pour le cas français, mais c'est évidemment extensible dans d'autres pays, on peut dire que globalement, tous les historiens spécialistes des questions qui touchent aux identités, à la nation, à l'immigration, ont essayé de contrer les idées du Front national depuis les années 80. Il y a toujours deux ou trois historiens évidemment qui les ont soutenus, mais ils n'ont pas eu d'importance intellectuelle ni universitaire. Donc, on peut dire aussi bien chez les professeurs de lycée que chez les universitaires, globalement, la tendance a été de toujours expliquer pourquoi ces idéologies étaient néfastes, pourquoi l'histoire montrait que la France est un pays d'immigration, chacun selon ses compétences. Or, on a quand même le résultat de ces 30 ans de réflexion, c'est quand même que le Front national est arrivé au second tour. Donc, à un moment, dit Noiriel, il est temps d'ouvrir la boîte noire de tous ces discours. Et c'est ça, à mon avis, la tâche quand même de nos tâches urgentes en tant qu'historien au sens large, c'est de se demander si, évidemment, quelle a été la contribution de tout ce discours sur l'histoire comme une force civique à l'état du monde aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il faut, sans doute, à un moment, qu'il me le dit, arrêter de fonctionner avec ces bons sentiments d'une histoire comme contribuant à la formation civique quand on en voit le résultat. En tous les cas, arrêter sous ces formes-là. C'est, à mon avis, une des tâches urgentes d'ouvrir cette boîte noire et de comprendre comment fonctionne la circulation des idées et des discussions pour que tout ce qu'on a pu faire collectivement, dans ce sens-là, soit finalement aussi peu audible. et qu'au contraire, la promotion de tout le contraire, c'est-à-dire les visions les plus schématiques du passé, les plus intolérantes, les moins pacifiques, avec le minimum de compréhension, justement, de l'articulation de la complexité sociale, tout ça, est dans un triomphe absolu par rapport... Et donc, je crois que ça, c'est vraiment une des tâches prioritaires, d'arrêter de continuer à penser la formation civique, ce qu'on fait en France en permanence, l'éducation civique, etc., sans, évidemment, repenser complètement le rôle de l'histoire de ce point de vue-là. Deuxième tâche, vous voyez que je n'ai pas de solution, mais une vraie interrogation, deuxième tâche qui est un peu liée, c'est, là encore, très contemporain, c'est comment reconstruire la position ? Comment reconstruire la position ? Je m'explique. Il me semble, mais là encore, on peut en discompter, ce qui fait l'intérêt de l'histoire comme discipline académique et donc, du coup, dans son rapport à l'espace public, le premier apprentissage, c'est la distance au présent, c'est-à-dire que hier n'est pas aujourd'hui, cette simple évidence, c'est une distance au présent qui peut avoir comme conséquence aussi, et ce qui est normalement un des produits de l'historien, aussi une certaine distance à soi-même, de savoir que les choses ont pu être autre, doivent aider à se construire aussi dans un rapport de distance qu'on peut travailler, évidemment, mais qui fait que votre position n'est pas la seule, que votre position elle est éminemment historique, elle est éminemment située et donc, tout l'intérêt de l'histoire, c'est toujours ce dialogue avec les morts qui ne sont pas nous et c'est le contraire des reconstituteurs, le seul absolu de l'histoire, c'est que justement, les vivants ne sont pas les morts parce qu'il y a justement cette distance de temps, cette distance et ce rapport, c'est pour ça que ces gens-là, évidemment, n'ont aucun rapport avec l'histoire entendue ici. Donc, cette distance au présent, cette distance à soi, elle me semble aujourd'hui extrêmement réelle, très réduite. On en a vu de très bons exemples et cette distance au présent, cette distance à soi, elle avait une conséquence pour reprendre des termes un peu philosophiques, c'est que s'il y a distance, il peut y avoir résistance au présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous présupposez que les autres ne sont pas vous, il y a pu y avoir autre chose, il y a donc des alternatives, il y a donc d'autres moments et donc l'histoire, c'est apprendre aussi à résister au présent en disant qu'il n'y a aucune fatalité dans rien et que tout ce qui nous tombe dessus n'a pas vocation à rester ni à durer comme disait déjà Séniobos, la seule chose que l'histoire nous apprend, c'est que les régimes ne durent pas. Donc du coup, effectivement, ça nous apprend à résister à ce présent et donc la distance au présent amène à sa résistance. Or, cette position, à mon avis, elle est complètement à reconstruire. Elle est complètement à reconstruire dans l'espace public parce que un des effets, je vais y revenir, de l'omniprésence de l'histoire dans l'espace public, c'est justement l'abolition de cette distance. Tout le monde peut faire de l'histoire, nous ne sommes que la continuité du passé. Finalement, si je me déguise en soldat de 14-18, je suis en quelque sorte un soldat de 14-18. Si je porte une effet de chevalier, je suis en quelque sorte pas loin d'être un chevalier. Si je regarde un film sur une période historique, je suis dans cette période historique. Et donc, du coup, la distance au passé et du coup, la distance au présent, qui est son simple parallèle, est de plus en plus aboli. Donc, ça veut dire que, du coup, tout ce qui fait le fondement de la discipline historique, c'est-à-dire la position critique et la construction permanente de cette distance qui est plus ou moins proche, plus ou moins longue, tout l'intérêt de l'historien, c'est justement de faire travailler l'élasticité de cette distance qui n'est jamais la même ni vis-à-vis des époques ni vis-à-vis des temps. Or, il me semble que tout ça est très abîmé dans notre contemporain. Cette position de l'histoire comme instrument critique capable de bâtir des distances au temps, des distances au passé et de la distance à soi. Et donc, je pense qu'une de nos tâches pour toutes les raisons que les collègues ont expliquées hier, c'est une de nos tâches prioritaire. Alors, le risque, évidemment, c'est du coup le repli sur la Tour du Voix en disant, ben oui, cette position-là, elle ne m'intéresse pas. Après tout, c'est votre position savante. Vous faites de l'histoire comme une altérité absolue, comme quelque chose de lointain. Et au contraire, on veut être proche. Je ne sais plus qui d'entre vous disait, c'est ça, le film. Je crois que c'est Marilyn Crivello qui disait ça. Le film, c'est la proximité. C'est l'idée qu'on est déjà là. Donc, c'est la deuxième tâche. C'est de reconstruire une position de l'historien et de l'histoire comme une distance et non pas comme une proximité. Et ça, c'est une lutte fondamentale parce que du coup, s'il y a proximité, il n'y a aucune possibilité de distance critique puisque ce qui va faire que l'histoire peut être à la fois une résistance au présent et une position critique, c'est la distance. C'est le jeu de la distance permanente. C'est le jeu de cette élasticité entre des moments où il pourrait y avoir une forme de proximité où la distance va s'étendre, où l'altérité va être totale, où au contraire, il va y avoir des moments de congruence. Mais s'il n'y a pas ce potentiel critique, il n'y a plus rien. Ça devient simplement de la distraction. Ça devient de la distraction et c'est pour ça qu'un certain nombre d'historiens allemands ont forgé un terme qui est celui de « istotainment », mélangeant donc histoire et entertainment. C'est-à-dire que toute cette position que je viens de décrire très rapidement et discutable, finalement, est abolie puisque l'histoire devient une simple distraction. Et évidemment, cet istotainment, surtout chez les Allemands héritiers de cette tradition critique, c'est l'abolition finalement de l'histoire comme discipline et de l'histoire comme encore une fois distance au passé, donc possibilité de distance au présent et de distance à soi. Donc c'est de ce point de vue-là, je pense, c'est d'une pesanteur évidemment très forte pour nous. Et du coup, j'en viens à mon troisième point. Si on considère que cet istotainment, c'est évidemment pour nous un défi pour reconstruire une position d'historien, il faut savoir se confronter du coup à ces usages populaires parce que c'est le troisième défi. Si c'est juste une discussion théorique, ça n'a évidemment aucun... C'est important de l'avoir parce que sinon, on part encore une fois de rien. Mais on a, je crois, à se confronter à ces usages populaires. Ça a été dit et je partage tout à fait la discussion d'hier. D'abord sous une forme morale. C'est-à-dire que cet istotainment, je crois qu'il faut s'y confronter. On ne peut pas s'y confronter uniquement comme historien savant. On a au moins deux choses à définir par rapport à ces usages populaires du passé, que ce soit ceux des réconstituteurs, des films, de tout ce qu'on veut. La premièrement, c'est de, je crois, il y a une lutte à dire, c'est que l'histoire ne peut pas être une simple distraction. C'est-à-dire que l'histoire comme distraction, ça peut être une lutte. On ne peut pas forcément faire un jeu vidéo sur tel ou tel aspect de la Seconde Guerre mondiale sans avoir peut-être à définir des positions, y compris des positions extraordinairement critiques. Donc, il y a un enjeu moral dans le rapport aux usages populaires qui est de dire qu'est-ce qui fait distraction et qu'est-ce qui ne le fait pas. Là, je pense qu'on a le droit d'émettre des positions et des positions critiques. Moi, pour avoir beaucoup participé au centenaire de 14-18, j'ai essayé de les tenir, parfois avec succès, parfois moins, mais de dire que tout n'est, je suis à la parole, tout n'est pas drôle dans la guerre de 14. On ne peut pas s'amuser de la guerre de 14. C'est super, on peut faire une pièce de théâtre avec des jolis costumes d'époque, mais il y a un moment où, si vous voulez, on va vous rappeler ce que ça pouvait être et ce que ça pouvait engager que les personnages que vous êtes en train de montrer. Donc, cette lutte contre l'histoire comme distraction, comme histotainment, ça peut être un enjeu moral. L'autre élément, parce que c'est évidemment un enjeu dialectique, c'est que cette lutte morale, c'est aussi d'accepter, moi, c'est une position que je défendrais, c'est que l'histoire n'appartient pas aux historiens. C'est le revers, parce que si vous voulez tenir donc ensuite, la deuxième position morale face à l'histotainment ou à l'usage populaire du passé, c'est de les prendre au sérieux, les prendre au sérieux et d'avoir comme postulat que l'histoire appartient à tout le monde et que tous ces usages sont aussi légitimes que le vôtre. La condition est comment est-ce qu'ils sont opérés ? Ce n'est pas le fait que des gens s'habillent dans le passé, ce n'est pas des cinéastes, des films, y compris parfois très loin de la réalité ou que des romanciers circulent dans le passé avec des personnages qui n'ont pas été. Tout ça, toutes les formes que vous voulez. La question, me semble-t-il ici, c'est évidemment comment ? Et avec qui ? Et pourquoi ? Et donc, je crois que là, l'historien doit avoir une position ferme d'acceptation. Et moi, j'étais assez impressionné par ce que proposent un certain nombre de sociologues des sciences ici, quand il y a des débats ou des controverses, ils proposent ce qu'ils appellent des forums hybrides. Des forums hybrides, c'est-à-dire l'idée de rassembler différents partenaires d'une question à égalité et non pas du haut de la chaire. Alors, par exemple, question quand il y a des débats sur le nucléaire, de ne pas faire simplement venir les spécialistes de la centrale, mais tous les gens, les habitants qui sont concernés, que tout le monde discute des effets du nucléaire. Et par exemple, ils avaient montré un exemple où des paysans anglais disaient que leur brebis avait des comportements bizarres. Et tous les experts disaient non, non, en termes de radiation, il n'y a rien. Ça ne peut pas être des comportements liés à la proximité de la centrale. On a tout mesuré. On a mesuré vos moutons, on a mesuré l'herbe. Et les paysans, avec son intuition de paysans, disaient oui, mais ma brebis, là, non, elle n'était pas comme ça il y a quelques années, etc. Et ce que disent les sociologues des sciences, c'est de dire, en réalité, personne n'a tort. Effectivement, les brebis avaient un comportement qui était lié à des dérèglements. Et effectivement, les savants, dans leurs instruments, n'avaient pas de mesure de ce dérèglement. Et donc, l'idée, c'est de les mettre à égalité. Les savants experts du nucléaire et les paysans qui sentent que leurs troupeaux n'ont pas des comportements, on se met tous autour d'une table et on essaye de voir. L'autre exemple que donnent les sociologues des sciences, c'est de dire, les parents qui ont des enfants qui ont des maladies rares, évidemment, ils n'ont pas la compétence médicale puisque par définition, en plus, les maladies rares demandent une technicité que seuls les médecins spécialistes ont. Mais ils ont un rapport tellement intime avec leurs enfants qu'ils vont voir des comportements que le médecin n'aura jamais parce que vous allez investir tellement, évidemment, le rapport, la proximité avec l'enfant que vous avez acquis une compétence profane. Et donc, ce que proposent ces sociologues, c'est de dire que des profanes qui ont un rapport à l'objet très intense pour ces deux raisons-là se mettent, discutent de l'objet à égalité. Chacun ayant un regard différent, celui du technicien, médecin ou spécialiste nucléaire et celui du profane, que ce soit un parent ou un agriculteur qui sent. Et je pense qu'en histoire, il faut avoir cette dimension-là dans les usages populaires du passé. C'est-à-dire qu'il faut être capable de créer des forums hybrides beaucoup plus. Donc, quand il y a un débat, quand il y a des attaques sur les historiens, sur l'histoire, au lieu de dire « Non, moi, je sais, vous êtes des profanes », d'essayer d'écouter les mémoires, de les faire asseoir à la même table que les savants. Et je pense que ce type de forum hybride peut nous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner le rapport populaire au passé, donc d'en faire un vrai objet de travail en commun. Et puis, le troisième élément dans ce rapport aux usages du passé, il a été très bien décrit, donc je n'y reviens pas, c'est aussi de l'étudier. Et c'est là où, évidemment, on ne peut que se féliciter de ce qu'ont dit les collègues, un rapport savant aussi. Pas seulement un rapport, on pourrait dire, comment dire, pratique, qui est important, encore une fois, parce qu'il y a des demandes dans ces usages populaires, mais aussi d'avoir un rapport savant et donc de les prendre au sérieux comme objet d'étude. C'est à la fois réflexif et aussi pratique. Et ça a été parfaitement dit par tout ce qui a été par les trois exposés français, notamment d'hier, et pas seulement, donc je n'y reviens pas. Il reste donc, à mon avis, une quatrième tâche, c'est évidemment de se confronter aux usages politiques du passé. qui sont incessants et qui sont liés à ce que je vous disais, à savoir au triomphe aujourd'hui de toutes des illogies qui sont la négation justement de l'histoire comme rapport critique au passé. Et donc là, évidemment, la question qu'on se pose, il y a deux questions sur lesquelles, encore une fois, tout ça, ne sont des discussions, c'est peut-on se taire, d'abord, au nom de la position de la Cour d'Ivoire, est-ce qu'on peut se taire quand on est un historien des croisades et qu'elles sont sans cesse sollicitées pour définir et décrire le monde avec des conséquences pratiques très fortes ? Peut-on se taire quand on est un historien du djihad, quand c'est devenu un concept majeur pour interpréter les rapports entre guillemets entre l'Orient et l'Occident ? De même, quand on est un spécialiste de ces questions-là, est-ce qu'on peut se taire face aux usages des termes comme choc des civilisations ? Alors évidemment, la réponse d'un certain nombre d'historiens aujourd'hui, c'est non, on ne peut pas se taire et il nous reste une définition à donner, c'est comment ? Parce que je crois qu'il y aura un consensus assez fort de dire finalement, on peut intervenir, y compris pour les périodes anciennes. Il y a un médiéviste allemand, Valentin Drobner, qui a écrit un très beau petit livre sur les usages politiques du Moyen-Âge et dont toute la conclusion est de dire, même sur le Moyen-Âge, les lectures contemporaines sont de telles torsions de ce qu'on peut savoir et de la manière de penser que notre rôle, c'est d'intervenir dans l'espace public. Et donc, ces usages politiques du passé qui sont incessants, on le voit et qui sont sans doute beaucoup plus délétères aujourd'hui qu'ils n'étaient même à l'époque que j'évoquais tout à l'heure du début des années 2000, c'est à mon avis une des tâches principales. Alors, il me semble que le consensus serait assez rapide sur le fond, c'est-à-dire que tous les historiens de métier, en général, identifient bien les torsions, identifient fort bien les enjeux et voient évidemment les dangers que portent ces enjeux. Mais le vrai défi n'est pas tellement sur ces questions-là. Encore une fois, peu de spécialistes de l'islam endossent les propos qui circulent dans l'espace public, peu de spécialistes des croisades endossent aussi la manière dont elles sont racontées. Donc, la question, c'est la forme. Il me semble qu'un de nos défis, encore une fois, je vais terminer cet exposé, j'arrive à mon temps sur l'ouverture, notre défi, c'est ce que j'ai essayé de discuter tout au long de s'être exposé. C'est évidemment la forme de l'intervention. Et la forme de l'intervention, à mon sens, elle est déterminée par la position de l'historien. C'est là où j'en viens à une défense peut-être de celle que j'aimerais garder. C'est qu'à mon avis, la seule manière pour l'instant de répondre à ces défis, notamment à celui-là, c'est la position de l'auxiliaire d'intelligibilité que je défendrais. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il intervient au nom de la compétence de l'historien, donc évidemment, il intervient au nom de sa spécificité, de son savoir, et donc il peut même parler au nom de sa communauté éventuellement. Donc je pense que c'est la position la plus efficace intellectuellement. Deuxièmement, je pense que pratiquement c'est la position la plus efficace parce que c'est une position qui assume l'intervention dans l'espace public, mais au nom de la spécificité de l'historien. Donc ce n'est pas l'idée d'intervenir comme un intellectuel universel, qui en soit finalement une discussion de café dans le bon sens du mot, mais c'est au nom de la spécificité du métier. Et c'est le seul, d'une certaine manière, la seule position qui peut la défendre. Et enfin, troisième élément, si on peut l'assumer, c'est évidemment la forme et les moyens pratiques. Et ce que je voudrais défendre ici, c'est ce que j'ai dit en conclusion, c'est-à-dire qu'à mon sens, le seul moyen de défendre cette position, à mon avis, intellectuellement assez arrimé, il y a une filiation, en gros, Bourdieu, Foucault, Noiriel, qui l'ont retravaillé, c'est évidemment d'accepter de nouvelles formes d'intervention. Et c'est là, évidemment, où vos générations auront à les inventer parce qu'elles n'ont pas encore été trouvées. Ces positions efficaces, autant théoriquement, on a, je crois, tous les instruments, autant pratiquement, ces forums hybrides sont extrêmement rares, extrêmement peu efficaces. Et on voit bien, ça a été rappelé hier, que c'est bien d'autres voies que celles qui prônent l'intelligibilité qui l'emportent. Voilà. Merci de votre attention et désolé d'avoir été un peu long. Merci d'avoir regardé cette vidéo !